... L'année dernière, j'ai créé une micro-entreprise en ouvrant un bar à jus en Normandie parce que je trouvais qu'il y avait un manque d'offres de boissons saines sur les plages dans le Nord en général mais du coup, là, c'était quand même ma ville qui m'apportait donc c'est à Dieppe Ayant toujours eu une dynamique et une envie d'entreprendre je me suis dit que c'était le moment de me lancer même si j'avais 19 ans à l'époque je me suis dit, pourquoi pas moi ? et en plus de ça, je sais que je vais apporter quelque chose à la plage en tout cas aux passants qui seront Le BAO m'aide beaucoup notamment avec les sessions d'étudiants créateurs Il y a 10 sessions sur deux mois tous les lundis, en fait, on se rejoint on est un groupe d'une vingtaine d'étudiants de l'université de Lille on est mis en relation avec des professionnels qui viennent nous donner leurs expériences et des connaissances techniques sur la création d'entreprises comment créer un business plan, un business model enfin voilà, un peu tous les grands mots qui font très peur quand on se lance dans l'entreprise ça, ça m'a beaucoup aidée notamment en plus en créant un petit réseau d'étudiants aussi créateurs enfin ça donne une vraie dynamique et ça booste en fait on se dit, enfin parfois on se relâche un peu en disant non mais en fait mon idée tant pis je la remets à plus tard et en fait en revenant toutes les semaines on se voit, on évolue ensemble et ça donne une vraie dynamique et donc ça c'est vraiment grâce au Hub House qui propose aussi le statut d'étudiant entrepreneur il y a une session au mois de juin pour demander ce statut là et donc ensuite ça permet d'avoir un soutien supplémentaire d'un professionnel et aussi accès à tout un réseau et à un local approprié à l'entrepreneuriat qui se trouve au Hub House pour que l'année prochaine parallèlement de mes études je puisse avoir aussi un soutien supplémentaire grâce au Hub Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501